bonjour à tous et toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se trouve pour un classement de carte commune oui vous allez voir que les communes sont très utiles et un autre truc à vous dire un autre truc à vous dire qu'est ce que je voulais vous dire oui il aura plus d'épisodes ok le prochain épisode sera des cartes rares après les cartes épique après les cartes légendaires parce que maintenant il y en a cinq de légendaires du coup c'est très utile pour pour les tops alors petit mollusse je l'apprécie toujours de la même façon alors on commence avec ce top 10 direct alors je prends juste mon papier parce que j'ai noté les les cartes alors en cinquième place on trouve on trouve on trouve on trouve où est ce qu'il est placé le bombeur en cinquième place c'est le bombeur car ce bombeur est fait extrêmement dégâts et du coup c'est très très utile il est très très utile contre les barbares tout ce qui est trop en masse c'est vraiment une très très bonne carte il fait masse dégâts c'est tout alors quatrième position on trouve les gobelins lance gobelins lance qui peuvent contrer tout ce qui est prince même des ballons voire voir des gargouilles si s'il est bien bien positionné il peut détruire n'importe quelle troupe s'il est bien positionné troisième place on trouve les barbares les barbares ils sont quatre ils ont beaucoup de vie ils font masse dégâts son point faible c'est la boule de feu mais ils sont quand même très utilisés parce que il faut masse dégâts ils peuvent contrer tout ce qui est géant alors troisième place on retrouve au monde d'arène au monde d'arène la horde de gargouilles qui est en deuxième place cette carte est très joué et fait extrêmement dégâts car c'est six gargouilles en même temps qu'ils tapent sur votre tour c'est statistique vous l'avez à l'écran c'est des cartes rapides et rien et sol du coup en première place c'est la carte la plus utilisée je pense c'est bien sûr les fléchettes les fléchettes qui sont des cartes c'est une carte qui permet de contrer beaucoup de choses je pense que son point fort c'est vraiment le rayon qu'elle a si c'est vraiment ce qu'il ya de mieux donc j'espère que c'est que ce épisode vous aura plu j'essayais d'aller rapide pour ne pas trop vous casser les pieds juste pour vous faire un top simple et complexe simple et complexe ok je suis malade donc le prochain épisode sur les cartes rares désolé sim si vous n'êtes pas d'accord avec ce top j'essaie de faire à ma façon ok mais j'espère qu'il vous aura plu on se trouve dans le prochain top ciao tout le monde bye